Alors le dossier pro du jour, les amis, il est consacré à votre taux de conversion. Oh non, mais tu utilises des mots barbares tout de suite. Non, non, on va faire simple. Vous avez un site internet ? Oui, votre site internet, vous l'avez pourquoi ? Pour avoir de la visibilité, pour qu'il soit vu, bien sûr. Pourquoi vous voulez qu'il soit vu ? Pour que ça fasse plein de gens qui vous contactent, des prospects, des leads, des futurs clients, si vous voulez. C'est pour ça que vous faites... Vous avez un problème entre le nombre de visiteurs qui arrivent sur votre site et le nombre de prospects, de fiches, de gens que vous connaissez vraiment que ça génère, il y a le taux de conversion. Et il est toujours très très faible. Il est toujours beaucoup plus faible que ce qu'on pense. Quand on arrive à 1%, on est super content. Oui, je sais. Alors je vais vous donner 8 trucs très simples en quelques minutes. 8 trucs pour améliorer drastiquement le taux de conversion de votre site web. Intéressé ? Eh bien, j'y vais tout de suite. Première chose, vite fait, bien fait, ça tout le monde vous le dira, la qualité de votre site web. Votre site web doit être rapide, super facile à utiliser. Voilà, dites-vous juste, si c'est rapide pour moi, c'est rapide pour tout le monde. Voilà, et responsive. Il doit être visible sur PC, on doit réduire les fenêtres, ça doit marcher, nickel. Le deuxième point, c'est le plus important, offrir des call to action sur votre site web. Qu'est-ce que c'est un call to action ? Call to action, désolé pour le terme barbare, on dit CTA aussi dans le monde du web marketing. Des endroits sur votre site web où on va passer à l'action. Ah, téléchargez mon livre blanc, inscrivez-vous à notre newsletter. Ah bah, découvrir nos tarifs téléchargés, ma fiche de description, etc. Tout ça, ce sont des call to action. Mettez-les partout, là, surtout où on les cherche. Là où on les cherche, c'est très simple. Il y a trois endroits principaux. La première chose, n'importe qui allant sur un site web regarde tout en haut à droite de la page pour voir s'il y a bien contact où je peux écrire aux gens. Il faut forcément un truc contact en haut à droite parce que c'est là que les gens cherchent. Deuxième endroit où on cherche, le pied de page, tout en bas de votre site. Cette entreprise m'intéresse, j'aimerais en savoir plus. On va tous tout en bas du site. Et le troisième endroit où mettre un call to action, c'est à la sortie du texte. Ça s'appelle la sortie de texte. Vous faites un texte sur votre page, et bien juste à la fin de votre texte, vous mettez un call to action. C'est là le troisième endroit où les gens le cherchent, c'est là qu'il faut le mettre. Troisième point, mettez un call to action sur chaque page. Bah oui, ça c'est évident. Eh bah oui, mais personne ne le fait. Personne ne le fait. On n'a jamais de call to action sur sa page d'accueil. Parce que tu comprends, c'est la page d'accueil, il faut que ce soit joli. Mettez tout de suite sur la page d'accueil et allez visiter. Sur ses articles de blog, jamais de call to action. Mais non, mais c'est là où je mets du texte. Sur toutes les pages de votre site web, il doit y avoir vos call to action. Si ce n'est pas le cas, vous loupez plein d'opportunités. Mettez des call to action sur toutes vos pages. Ensuite, avoir une alternative. Ça c'est un petit hack. Essayez d'avoir une alternative de call to action. Mettez deux call to action côte à côte. Prenez rendez-vous avec le commercial. Prenez rendez-vous avec un commercial ou téléchargez notre offre. Vous proposez une alternative entre deux. Et le cerveau humain, il se dit, bon, laquelle des deux choisit ? Du coup, il en choisit forcément une des deux. Et vous avez gagné dans tous les cas un super bon prospect. Ça marche très très bien. Cinquième point, si vous avez des contenus longs sur votre site web, genre vous avez un gros dossier, un super article de blog, toute une description de ce que vous faites, mettez plusieurs call to action. Tout à l'heure, je vous ai dit, call to action, sortie de texte. Mettez-le aussi au milieu du texte régulièrement. Premier chapitre. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez regarder, prenez, téléchargez mon livre blanc. Tiens, deuxième chapitre. Ah bah tiens, si vous voulez regarder la vidéo, cliquez ici, vous allez la voir. Etc. Vous mettez des call to action intermédiaires. Alors, c'est le cinquième point. Sixième point, ne mettez pas des call to action qui n'en sont pas. Mettez pas 12 000 call to action ou 12 000 images qui clignotent partout. Faites épuré, propre, juste les call to action qui attirent l'œil, c'est tout. Voilà. Ensuite, septième point, là, c'est un petit peu chaud, je le comprends, mais c'est vrai que ça marche très très bien. C'est inclure un chat en ligne sur votre site web. Alors, si vous êtes trois dans votre entreprise et que vous n'avez pas le temps parce qu'un chat, il faut être derrière, ou alors vous mettez un chatbot, mais c'est un peu compliqué à implémenter. Mais c'est vrai que ça améliore grandement le taux de conversion. Donc, il fallait bien que je vous le dise dans mon petit dossier pro. Et le huitième point, c'est Kaze. Bah oui, alors, attendez, il est où ? Il est là. Kaze.fr, installez-le sur votre site web. C'est un outil que nous éditons, nous, K-H-A-Z.fr, qui permet d'identifier les visiteurs qui arrivent sur votre site web. C'est-à-dire que même si les gens ne remplissent pas de formulaire, de formulaire de contact, ne cliquent pas sur les call to action, Kaze vous dit quelle entreprise est venue juste visiter votre site web. Quelle page ils ont vue ? Quelle est cette boîte ? Quelles sont ces informations ? Qu'est-ce qui les a intéressés chez vous ? Comment on les contacte ? Ses coordonnées ? Ses réseaux sociaux ? Les gens qui bossent dedans ? Tout. Kaze vous dit tout. Bon, si vous faites ces huit points-là, les amis, vous allez améliorer énormément votre taux de conversion. Vous avez peut-être 100 visiteurs aujourd'hui qui donnent un prospect. Demain, avec les mêmes 100 visiteurs, si vous faites bien ces huit points, vous allez avoir 15, 20, 25 prospects. Ça va être une dinguerie. Mettez en pratique ce que je viens de vous dire et puis on est bon les amis tout de suite. C'est comme ça que ça fonctionne.